Citroën Berlingo PSA, vidéo destinée à diagnostiquer un problème dans le hasheur de régénération. Démarrage. Le démarrage est normal et l'on va entendre le clap du discontacteur. Le clap de discontacteur a eu lieu. Nous allons procéder à des tests. Nous sommes en position pour entamer une descente à faible allure. Je passe la marche avant et je laisse partir la voiture. On note un comportement anormal de l'aiguille de régénération avec des à-coups. Et un courant de régénération anormalement élevé compte tenu de la descente, qui est une descente faible. Et l'on voit donc des à-coups, donc le hasheur de régénération tente des à-coups qui sont anormaux. Bon, on va partir faire un petit tour. Le comportement en traction est, contrairement au comportement en régénération, parfaitement normal. Bien ici, nous sommes à l'arrêt sur la route. Nous allons partir en traction pure. Le comportement sera a priori normal. Ça démarre. Profil de la route. Le comportement en traction est normal. Alors ici, nous sommes sur une zone artisanale, où il n'y a pas beaucoup de circulation, et qui est idéale pour les petits essais, car elle présente une pente moyenne. Une pente moyenne. Et l'on peut donc faire des essais de régénération. Alors je vais faire un premier lancé en traction du véhicule, et un lever de pied, où l'on va constater que la commutation du hasheur de régénération est beaucoup trop agressive. Donc on y va en traction. Traction normale. Je lève le pied. Donc là, on n'a même pas eu de régénération. Donc là, on s'engage dans une pente. Le hasheur hésite, et voilà. Il a hésité, il engage la régénération, mais il l'engage très sèchement. Donc là, le véhicule descend, il est réellement freiné. Mais le courant, l'aiguille, est anormal. Donc là, on va faire le tour du rond-point. On va essayer de repartir. Là, on repart en traction pure. On peut même aller dans le rouge, ça tire. Comportement en traction tout à fait normal. Les batteries répondent, et l'électronique de puissance également. On va recommencer une descente. On va essayer de lancer la voiture et de lever le pied pour voir, lorsqu'on lève le pied, donc en tout début de régénération, le comportement agressif en courant de régénération à la commutation. Donc là, on est en ralentissement très très basse vitesse et on voit que l'aiguille bouge dans tous les sens, par à-coups. Bon, on finit par s'immobiliser, ça redevient normal. Vous voyez, il y a des à-coups là, il y a des trucs bizarres qui se passent en commutation sur la régénération. Donc là, on va se relancer dans la descente pour observer à nouveau le comportement. Donc en fait, le hasheur, il attaque pas mal au début de la commutation et après, il trouve un régime stationnaire, mais l'aiguille est quand même anormale dans son comportement. Donc là, je lance le véhicule en traction doucement et on va partir dans la descente. Voilà, déjà l'aiguille là est anormale. Voilà, on est dans la descente, donc il y a des à-coups et il y a des courants qui sont bizarres. Il y a des à-coups sur la voiture là. Voilà, là l'aiguille descend complètement à fond, donc c'est un courant qui semble pas logique. Par contre, la voiture est réellement ralentie. Il y a du freinage régénératif. On le sent, la voiture est retenue. dans la descente. Donc on arrive sur le rond-point. On va essayer de filmer même si c'est pas facile. On va repartir à la traction là dans la côte. Voilà, donc là la traction tout à fait normale, ça tire. de ce côté-là, ça marche. Bon, là je vais lever le pied, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Je vais lever le pied tout de suite là. Voilà, j'ai pris une grosse secousse, un gros courant de régénération. Il y a des à-coups, donc c'est au niveau de la commutation que c'est violent, quoi. C'est pas normal. Là, on est en manœuvre à basse vitesse. Ah, il y a plein d'à-coups. C'est pas du tout stable, là. Le comportement de régénération est tout à fait anormal. On va se relancer dans la descente et puis on va aller faire un petit tour à vitesse un peu plus élevée. Voilà, donc là, on part dans la descente. Et voilà, déjà, ça... c'est parti un peu de travers. Donc la voiture finit par trouver un régime stationnaire, mais le comportement de régénération est anormal. Alors, quand on roule très doucement, la voiture reste quand même pilotable. Mais s'il enroule un peu plus vite, c'est ce qu'on va faire... Alors, ce qui peut se passer quand on roule un peu plus vite, c'est que l'à-coup fait un courant tellement fort que le hasheur se met en sécurité en le voyant défaut hasheur de traction. Donc là, je vais essayer de le faire, là. Là, je suis un peu lancé. Je vais lever le pied. Boum ! Donc là, je finis en roue libre. Voyant défaut hasheur de traction. Attention, le véhicule a le contact, mais là, il n'est plus pilotable. Donc là, on finit en roue libre. J'ai encore du frein. Donc là, on est roue libre. On finit en roue libre. Donc je vais m'arrêter sur le côté. Voyez, le défaut hasheur de traction que le voyant a eu lieu. Alors, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est qu'en fait, la voiture n'est pas en panne. On va couper le contact. Voilà. Le voyant a disparu. On va remettre le contact. Donc je remets le contact. J'éteins la radio. Je remets le contact. Donc là, la voiture a tous les voyants normaux. J'ai remis au point mort. On va mettre le clap du discontacteur. Pof ! Et c'est reparti pour un tour. Donc là, j'ai passé la traction. Et ça redémarre. Tout à fait normalement. Donc là, je lève le pied. On a à nouveau les problèmes de régénération. Bon, je fais demi-tour. Un petit lever de pied, là. Voilà. On va repartir dans la petite montée, là, en traction. En traction, c'est bon. Ça tire. On peut même aller dans le rouge, si on veut. Voilà. On est dans le rouge. Ça tire. Il n'y a pas d'à-coups. Les ballets sont en bon état. Les batteries répondent. Et hop, je lève le pied. Pouf ! Ça tire du courant en commutation. Beaucoup trop violemment. Donc là, on est dans une pente douce. La descente habituelle, quoi, qu'on a déjà parcouru plusieurs fois. Il y a des à-coups. Ça régénère, mais... Et voilà. Et là, la voiture ne fait plus d'à-coups. Mais l'aiguille tombe à fond dans le côté vert. De manière assez inexplicable. Et la voiture freine réellement. Là, il y a de la régénération. Alors, on va partir un petit peu sur la route. Alors, il y a un truc bizarre aussi. Quand on passe au point mort, la coute de régénération a lieu à peu près de la même manière. Donc, je vais essayer de passer au point mort, là, directement. Et on va regarder ce qui se passe. Point mort, boum. Et là, je suis en point mort et je régénère. C'est bizarre. Bon, là, je suis en train de finir. J'ai encore des à-coups de régénération, alors que je suis au point neutre. Bon, je vais repasser la traction. Et on démarre. Tant bien que mal. Il y a des à-coups, mais on démarre. Voilà. Donc, il semble y avoir des problèmes de commutation sur la régénération. Voilà, on s'est arrêté. Voilà, alors, s'il y a des connaisseurs de l'électronique de puissance du Berlingo, donc c'est un véhicule Berlingo équivalent Peugeot Partner, PSA, génération des nickel cadmium, avec le boîtier Sagem, eh bien, je suis ouvert à leurs avis pour savoir comment remédier à ce problème. Le problème ne doit pas être énorme, mais encore faut-il savoir comment intervenir. Il doit y avoir un composant qui a été abîmé. Et donc, cette panne est survenue à la fin d'un très long parcours. Par froid intense, il faisait à peu près moins 15. Cette panne est intervenue. Je pense que le froid a dû attaquer un composant électronique dans l'électronique de puissance. Voilà, donc je suis ouvert à tout avis, toute proposition technique pour essayer de résoudre ce problème. Merci.